c'est moi et sabine donc on a la présidente du nom du cidff c'est comme ça qu'on le dit alors moi je suis la directrice c'est vrai et une conseillère en création entreprise oui donc de formation d'écoles de commerce et d'université c'est bien ça quand on va se dérouler l'interview on va d'abord parler en général du centre du centre d'information et ensuite on parlera plus justement de votre profession donc de conseillère en entreprise donc est ce que vous pouvez dire en quelques mots quoi consiste aux différentes missions et votre votre centre alors le cidff est une association qui est créée depuis 1982 notre mission première c'est d'informer le public sur ses droits donc on accueille tout le monde on est sur près de 40 communes sur tout le département on a plus environ 60 lieux où on accueille le public hommes femmes tout le monde un majeur mineur on a une question d'un souci dans la vie que sur les femmes ça peut être pas sur le secteur juridique sur le secteur juridique l'information juridique c'est pour tout public on a un problème dans la famille on veut se séparer on veut divorcer on veut gérer un conflit avec les enfants on a un problème dans le droit du travail dont sa vie avec un propriétaire un voisin dès qu'on a un souci on pousse la porte d'un bureau et nous les juristes ont dit ce que prévoit la loi et la personne a le choix de faire une médiation une action en justice en tout cas elle sait s'elle est dans son droit où ça l'a tort et comment elle doit faire pour retrouver une situation pérenne sans conflit il existe donc différents secteurs dont le juridique tout à fait ça c'est le secteur juridique c'est le premier secteur du cdf à côté de ça on a un secteur professionnel où là on a un agrément du ministère du droit des femmes donc qui est dédié uniquement aux femmes qui habitent en essonne donc soit on les aide à rechercher un emploi une formation etc soit laetitia s'occupe de les aider à faire une création d'entreprise donc vous avez une conseillère présente sur les zones tout à fait en création d'entreprise et sinon il ya différents conseillers par rapport à l'aspect à l'aspect juridique c'est ça il ya huit juristes en tout qui circulent sur tout le département donc on couvre vraiment tous les territoires sur des territoires ruraux urbains on est dans certains quartiers politiques de la ville donc tout dépend où a lieu notre permanence pour l'accompagnement un projet professionnel on a actuellement trois salariés qui s'en occupent et pour la créa on n'a que laetitia d'accord donc le centre a été créé il ya un certain temps déjà à quelle initiative il a été créé alors c'est quelque chose qui qui vient du ministère du droit des femmes il ya d'abord une tête de réseau le centre national d'information du droit des femmes qui a été créé pour aider les femmes à connaître leurs droits à s'émanciper à trouver du travail notre on va dire le fil rouge de notre action que ce soit sur le secteur juridique au professionnel c'est de promouvoir l'égalité femmes hommes aujourd'hui la loi à l'instaure une égalité ça n'a pas toujours été le cas avant on était sur un système patriarcal très longtemps la femme ne pouvait pas travailler sans l'autorisation de monsieur ne pouvait pas ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari tout ça est révolu mais la culture française un petit décalage avec la loi et du coup des cid ff ont été créés dans de nombreux départements il y en a 110 aujourd'hui et du coup notre mission et c'est vraiment d'informer principalement les femmes mais on informe tout le monde sur l'égalité pour faire valoir ses droits et pouvoir revivre pleinement tout en toute autonomie l'égalité hommes femmes en 2016 justement d'après vous oui c'est quand vous sentez l'égalité hommes femmes d'après justement les femmes qui viennent vous voir comment quels sentiments ils ont en 2016 par rapport à l'égalité hommes femmes en société française alors dans la mesure où on reçoit près de dix mille personnes par an je pense qu'il ya encore du boulot qu'on n'est pas près d'être à la rue sauf si on n'a plus de financement mais ça c'est notre question mais du coup c'est encore il ya beaucoup beaucoup de travail à faire après tout dépend si on s'adresse à des personnes en milieu rural en zone politique de la ville on a aussi un public primo arrivant parfois ou là avec des cultures différentes et ben on vit en france il ya la loi française et il faut concilier la vie familiale la vie conjugale la vie professionnelle avec toutes les influences que l'on peut avoir les influences culturelles et également avec les textes de la loi française et du coup c'est parfois compliqué d'accord alors moi j'avais une idée j'ai eu une remarque à faire en fait parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça j'ai recueilli des témoignages parce que moi je suis en école d'ingénieurs aéronautiques donc c'est un milieu on va dire qui est encore très machiste il ya beaucoup d'étudiants non il n'y a pas beaucoup d'étudiants j'ai du mal à ce que c'est un choix ou c'est parce que c'est pas un domaine qui leur plaît peut-être aussi à mon avis c'est un certain d'affaires d'accueil j'ai jamais vu un homme donc on pourrait éventuellement remettre la question dans l'autre sens par exemple ça fait partie de l'une de nos missions c'est expliquer pourquoi on a tendance à avoir que des filles coiffeuse et secrétaires que des garçons mécaniciens ou ingénieurs et on explique comment on est venu à ça la loi pose une égalité mais aujourd'hui la société le conditionnement social en fait voilà c'est qu'on est influencé par l'extérieur par des publicités par par plein plein de choses par des on a tous des convictions plus ou moins des stéréotypes aussi et le tout c'est de mettre le doigt dessus et essayer de d'ouvrir les yeux et se dire qu'un homme peut être secrétaire qu'un homme peut être coiffeur qu'une femme peut être pilote d'avion et patrick qui est coiffeuse à une question moi je suis totalement pour l'égalité hommes femmes mais je pose la question est ce que l'égalité et l'identité c'est la même chose c'est à dire que je je pense que qui est c'est comme l'égalité en droit dans la société c'est tout à fait normal mais par contre l'identité homme femme ça voudrait dire que les hommes et les femmes sont par exemple les enfants les des hommes on va faire en sorte qu'ils puissent accoucher tout ça il faut il ya une petite limite entre l'égalité et l'identité c'est tout en notre thème d'égalité une femme a des limites et je pense qu'il peut y avoir on peut être câblé au niveau du cerveau différemment et c'est pas gênant c'est ça aucun rapport avec l'égalité mais bien sûr puisque je pense vraiment que c'est un sujet complètement différent de la mission de notre association nous on est pour que chacun connaisse ses droits puisse ne pas être censuré ou s'autocensuré dans des choix professionnels ou privés par des influences culturelles ou familiales ou ce que vous voulez même de la société sert qu'une femme si elle a envie de ne pas avoir d'enfants qu'elle a envie d'avoir un métier dit d'homme mais des guillemets elle a le droit la loi ne lui interdit pas alors mais malheureusement on a tendance à rentrer dans des petites cases même parfois c'est compliqué on sait que sur l'orientation scolaire je n'ai pas la pierre à l'éducation nationale mais on sait que c'est on a tendance à orienter ben les garçons sur des faits sur des filières dites garçons oui c'est juste une parenthèse mais ça m'avait assez frappé lors des manifestations tout l'appareil on va dire sécuritaire français il ya une proportion de femmes le problème c'est que physiquement elles ont pas la même carrière qu'un homme et quand on voit finalement elles ont toujours des rôles où elles sont habillées comme les autres mais elles ne font pas la même fonction justement parce que physiquement elles ont pas les armes pour pouvoir lutter surtout quand on fait quand on est dans les crs ou les choses comme ça et si vous regardez bien il ya beaucoup de femmes la proportion soit à 15 à 20% ce qui était très important sauf qu'on n'en voit aucune en première ligne donc après la notion d'égalité elle est très subjective sur quelque chose comme ça parce que est-ce que une femme va prendre là va dire c'est un scandale qu'il n'y ait pas de femmes au premier rang des crs pour pouvoir être comme un homme alors justement on va plus trop on va plus revenir sur le sur le centre parce que si on peut on peut s'éguerre longtemps sur le sujet c'est un domaine de société donc moi je veux juste finir sur ce que je disais donc j'ai reçu des j'ai eu des taux des témoignages et justement ce qui en sortait le plus c'était égalité des salaires qui n'étaient pas à l'équité pas la même chance d'être sur un poste de direction voilà justement donc par rapport à votre structure est-ce que vous avez différents ateliers que vous mettez en place avec les avec les personnes qui viennent vous voir alors au sein de l'association on a une mission d'information du public toute personne peut venir nous voir en parallèle on est sollicité par différentes structures soit des institutions d'autres associations parfois des collèges aussi vous avez des partenaires tout à fait des sponsors des alors des financeurs on a fait des financeurs et du coup ça nous permet de faire des actions de sensibilisation alors soit ça peut être à l'élargissement des choix professionnels c'est un grand mot oui mais c'est discuter peut-être avec des collégiens et leur faire comprendre qu'on doit pas s'auto censurer je me souviens d'un atelier qu'on a fait récemment où on a démarré en leur disant ce qu'il ya des métiers d'hommes et des métiers de femmes on a commencé tout le monde a dit oui oui et on a fait deux colonnes et au bout d'une heure ils sont dit ben non il n'y a pas de métier d'hommes et métiers de femmes c'est dans les faits que c'est devenu comme ça mais la loi le pose pas et un homme peut être secrétaire un homme peut être sage femme un homme peut être nounou et une femme peut avoir un métier dit d'hommes alors après il ya aussi une acceptation je trouve un peu plus facile des femmes sur des métiers d'hommes et pas forcément des hommes sur des métiers d'hommes ils ne sont écoutes comment concrètement sur le terrain vous arrivez à faire changer les idées reçues alors changer on va pas prétendre qu'on change chose ça serait trop présomptueux de notre part par contre ce qui est important c'est vraiment d'informer les personnes en chaque fois en leur disant vous avez le droit donc vous avez le choix il faut que en général les personnes en très grande précarité ou avec beaucoup de problématiques sociales sous des influences on a aussi une action spécifique pour les femmes victimes de violences conjugales ou là il ya différentes sortes de violences une fois qu'on les rétablis dans leurs droits elles ont le choix et elles peuvent sortir d'un certain nombre de cycles dans lequel elles peuvent être que ce soit par des violences par des influences ymen oui moi j'avais une question par rapport à ce que vous venez de dire vous suivez après les femmes qui ont eu des violences conjugales ou tout à fait on a des permanences dédiées dans dix commissariats et brigades de gendarmerie sur tout le département donc c'est accessible sur notre site internet sur n'importe quel moniteur de recherche vous tapez cidff et sonne et vous vous pouvez trouver et là les femmes viennent autant de fois qu'elles le veulent et on voit la problématique dans son entier avec les répercussions qu'il peut y avoir que ce soit sur une procédure pénale vis-à-vis de l'auteur familiale s'il faut se séparer professionnelle s'il faut qu'elle trouve un travail vis-à-vis de la préfecture si madame est en situation régulière ou irrégulière il ya un suivi global qui peut se faire sur du long terme et sur les violences conjugales c'est toujours très très long d'accord passons maintenant au service la création d'entreprise donc la conseillère on va vous écouter un peu nous parler de vos missions donc comment ça s'organise qu'elle suivi vous mettez en place justement alors au service d'accompagnement à la création d'entreprise moi je suis que sur Evry donc je reçois des femmes résidentes d'Essonne et qui veulent créer leur entreprise en Essonne on propose un accompagnement individuel donc c'est à dire que je les reçoit pendant une heure pour faire dans un premier temps un diagnostic voir un peu l'état d'avancement de leur projet si elles en sont simplement au stade de l'idée ou si elles ont un petit peu avancé si elles ont déjà fait une analyse de marché derrière voilà tout à fait ça permet de voir aussi s'il ya une bonne adéquation entre la porteuse du projet le projet qu'elle souhaite développer et ensuite on arrive dans la partie un petit peu plus technique sur le montage d'un business plan donc toute cette étude de marché études financières et études juridiques donc mon rôle c'est vraiment des accompagner tout au long de ces différentes étapes et ensuite de les orienter vers des structures de financement si elles ont besoin de financement parce que ce n'est pas toujours le cas d'accord et on propose également un suivi post création parce qu'une fois qu'on a créé c'est pas terminé c'est toujours le parcours du combattant et en général il y a souvent des problématiques de gestion qui arrivent en cours de création donc on est là aussi pour les soutenir et les accompagner sur différentes thématiques après la déclaration de leur entreprise d'accord et quels sont les freins que ces personnes qui rencontrent pour en tant que femmes à l'entreprise en 2016 du coup pour les femmes la création d'entreprise c'est vraiment spécifique aujourd'hui pour prendre un peu de perspective il n'y a que 30% de femmes qui créent leur entreprise en france c'est vrai qu'elles ont beaucoup plus de freins que les hommes aujourd'hui notamment sur l'accès au crédit bancaire c'est pour ça qu'on a mis qui a une loi qui a mis en place un fonds de garantie à l'initiative des femmes et qui permet d'avoir un accès plus facile au crédit bancaire les freins aussi ça peut être sur la conciliation des temps de vie puisqu'on sait que les femmes ont beaucoup de tâches au domicile donc voilà essayer de gérer son temps familial personnel et professionnel c'est parfois un petit peu compliqué et puis après c'est surtout aussi du manque de confiance en soi les femmes ont un petit peu plus de mal que les hommes à se lancer dans la création d'une entreprise parce qu'elles ont une certaine audace voilà tout à fait elles ont un plus grand souci d'avoir une sécurité financière donc se lancer dans un projet de création d'une entreprise c'est vraiment ça peut être un risque financier bien sûr donc voilà tous ces freins là font que parfois on passe pas le cap et on a besoin d'un accompagnement pour se lancer moi j'ai une question oui qu'est ce qui vous a donné envie de ce métier ou là déjà j'ai eu une première expérience dans une autre association où j'ai découvert l'entrepreneuriat pas que pour les femmes et l'entrepreneuriat en général et c'est vraiment un métier passionnant parce qu'on découvre déjà on a une relation de proximité avec le bénéficiaire avec le porteur du projet on s'investit vraiment dans le projet d'une vie d'une personne et et c'est très diversifié on a on a de tout comme projet avec les femmes c'est vrai que c'est beaucoup plus sectoriel c'est à dire que les femmes créent plus aujourd'hui dans le service à la personne le bien-être voilà mais il ya quand même des projets un peu innovants qui sortent de l'ordinaire et voilà c'est toujours passionnant d'accompagner quelqu'un dans son projet de vie comme ça pour clôturer cette interview ma dernière question c'est le centre de formation en quelques chiffres c'est à dire le nombre de nombre d'entreprises créées à l'issue alors le nombre de centres par exemple dans d'idées pour nos éditeurs pour qu'ils voient l'ampleur de votre mouvement de votre association alors le service d'accompagnement à la création d'entreprises il y en a seulement deux en de france un dans le 77 et un dans le 91 nous dans le 91 on accompagne à peu près 80 personnes sur l'année et on a une vingtaine de créations d'entreprises sur l'année d'accord et donc vous avez aussi un site internet oui on a un site internet www.cidff91.org et une page facebook page facebook d'accord ça c'est important pour les jeunes c'est plus les faits le facebook qui parle voilà et un dernier mot sans doute de la directrice pourquoi entreprendre maintenant lancer les femmes à venir vous voir alors les hommes on a enfin on existe depuis 1982 je pense qu'on a suffisamment le recul et comme j'ai dit tout à l'heure notre volonté c'est vraiment que personne que tout le monde connaisse ses droits que chacun ait le choix dans sa vie personnelle sa vie professionnelle et si une femme veut créer on aura toute l'attention particulière parce qu'on va prendre en compte comme l'a dit tout à l'heure laetitia on sait qu'elle devra consigner tous ces temps de vie et on a vraiment une approche particulière on va et l'aider à se rendre compte de tous ces temps de vie à les calculer avec elle et du coup qu'elle voit si elle a le temps de créer comment elle doit s'organiser pour créer et ensuite on l'accompagnera le temps qu'il faudra pour qu'elle aboutisse à son projet voilà et c'est un accompagnement qui est gratuit et sans durer dans le temps donc il y a des personnes qu'on peut suivre pendant deux ans sur leur projet de création d'entreprise c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti